La société Loomis pense que les 2,5 millions ont été également pris par Tony Musulin. Maintenant, on n'a aucune indication sur ce qu'il a pu en faire. Puis après ça, il y a eu le divorce. Une chose, je cite, banale pour l'ancienne première dame, qui n'hésite pas d'ailleurs à balancer sur quelques-unes de ses amis, ou plutôt anciennes amies qui ont divorcé, dit-elle, pour prendre sa place. Les gens, confie Cécilia, feraient n'importe quoi pour de l'argent ou du pouvoir. Un automobiliste essaye de passer. Des motards tentent alors d'entailler ses pneus. Le conducteur prend peur. Il s'enfuit en renversant l'un d'entre eux. Les autres, pris de colère, se lancent à sa poursuite. Le rattrape et le tabasse sous les yeux de sa femme et sa fille. Les sorties publiques de Jacques Chirac sont devenues très rares. La dernière a eu lieu à la mi-juillet, à l'occasion d'un marché à Saran. Ces photos montrent l'ancien président visiblement fatigué. Le président de la République a tenu aussi à apporter une précision de comportement et de méthode. C'est la collégialité, c'est la solidarité et ça a l'air de vous manquer la responsabilité. En toute logique, ce sont désormais les supérettes des grands groupes qui sont dans le collimateur des syndicats. Des petites surfaces qui ferment généralement à 22h voire minuit. Selon la CGT, c'est néfaste pour la santé des travailleurs et donc contraire à la loi. On se cherche mutuellement mais on n'arrive pas à se trouver, ça fait des années qu'on en parle. Je vous donne les chiffres de ce sondage qui est quand même assez inquiétant. 30% des PME nous disent « je n'ai pas trouvé de candidat à recruter ». 65% nous disent « entre les qualifications de ces jeunes et ce dont j'ai besoin, il y a un véritable fossé ». Et là, tout est là, vous avez véritablement tous les mots du système d'apprentissage français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !